C'est avec beaucoup d'émotion que s'est tenu le conseil municipal de Lemberg pour la mise en place du nouveau maire et une nouvelle équipe municipale. Patrick Klein, décédé le 5 novembre dernier, a été applaudi par l'ensemble des conseillers. Un seul candidat à sa succession, son premier adjoint, Jean-Marc Wagner, élu avec 13 voix sur 15, si l'ancien maire avait trois adjoints, la taille de la commune permet d'en élire quatre. Et c'est ce qu'a souhaité mettre en place Jean-Marc Wagner. Il faut le dire, j'ai d'autres fonctions. Aujourd'hui, je suis responsable des travaux d'investissement de GRDF sur le Grand Est. C'est pour ça que j'ai choisi de m'encadrer et de m'entourer de personnes de compétence et de confiance, notamment M. Amrain qui fait partie du conseil depuis 25 ans. Il faisait partie de la première équipe avec Ferdinand Henrich, notre ancien maire, qui nous avait guidés avec Patrick Klein, qui avait repris son flambeau. Donc j'ai préféré m'entourer de quatre adjoints pour avoir trois adjoints qui sont sur le village, dont trois retraités, et Martin Négloff qui a des compétences diverses, notamment dans l'aide et dans le social. Il a aussi fallu remplacer le siège vacant de Patrick Klein. Pour cela, les habitants de Lemberg n'ont pas eu à retourner aux urnes. La liste de la majorité ayant obtenu douze sièges aux dernières élections, il faut douze conseillers de cette liste. Ainsi, c'est au treizième de la liste, Tony Ledet, que revient le droit de siéger au conseil. Un premier mandat pour Jean-Marc Wagner dans la continuité de Patrick Klein. Je reste persuadé aujourd'hui que l'ensemble des conseillers vont travailler ensemble pour faire avancer la vie du village. Donc des projets qui ont commencé, notamment la sécurisation du village. Donc là, on a une partie qui a démarré. C'est un projet qui tenait énormément à cœur à Patrick, qui malheureusement ne verra pas l'aboutissement de ce chantier. C'est un projet qui a démarré.